Jusque à quand, madame ? Attendrez-vous mon père ? Des témoins de sa mort viennent à tout moment condamner votre doute et vos retardements. Venez, fuyez l'aspect de ce climat sauvage qui ne parle à vos yeux que d'un triste esclavage, un peuple obéissant vous attend à genoux sous un ciel plus heureux et plus digne de vous. Les vers d'autrefois vénérables et illisibles ont pour eux le rythme certi dans la phrase impeccable et la musique terrible du martèlement fatal qui ôte tout d'un doute et d'abord à la réalité en s'y mise à nu avant d'être égorgée par le sens. Je pense à ces vers et je pense à cette phrase que m'avait dite autrefois aussi le regard perdu, ce prêtre, trouvé dans ses doutes des raisons de croire et dans sa voix presque brisée, pensive, tout l'effondrement métaphysique d'une fois que je savais ébranlée. Je garderai cette phrase des années en moi comme un talisman, la clé du parjure. Et quand je me trouve tout à l'heure devant la mer déchaînée par le vent, je pense aux anciens vers, je pense au regard du prêtre, à ma foi égarée, à tout cela ensemble, comme si les souvenirs dialoguaient furieusement à travers moi et qu'ils prenaient forme du vent et des vagues, de la furie. Et ce mot de doute déposé ici sonnait comme un ordre, une injonction morale. Doute, je t'en supplie. Doute, je t'en conjure. Doute, comme dans les cours d'assises on nous invite à juger sans aller au-delà du doute raisonnable. Le monde bénéficierait-il du bénéfice du doute ? J'ai regardé ce mot, cette invitation à douter terriblement, non pas seulement de la réalité, mais du doute tenu à l'égard de cette réalité. Je sais bien où mènent ces pensées, qu'à fonder dans le doute sa manière de vivre, on en vient remettre en cause toute parole. Et la rondeur de la terre, l'existence des maladies ou de la faim du monde, celle des autres, de soi. Le doute hyperbolique abolit le doute, et avec lui, celui qui doute, et il ne reste rien que du vent. Je ne douterai jamais du vent, de la forme que fait la mer en moi, et de la brutalité du réel, des horizons à venir. La mer semblait indifférente à ses pensées qui venaient seules, entre les vers anciens et le regard du prêtre, le son de sa voix, et l'impératif posé implacablement face à la vie pour qu'elle ait lieu. Merci. 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 Merci.